Ici au Mali, la commune rurale de Djikouna abrite désormais une mine d'or, celle de Nampala, un partenariat gagnant-gagnant entre des Maliens, des Français et des Canadiens. La cérémonie d'inauguration, c'était en présence de deux membres du gouvernement. Nos envoyés spéciaux sont Mamadoufani et Brayma Koulibaly. Située à 350 kilomètres de Bamako et à cheval sur les communes de Finkolo-Ganadougou et Djikouna, la nouvelle mine d'or de Nampala a démarré ses activités en 2017. L'inauguration officielle de cette mine par le ministre des Mines et du Pétrole marque ainsi une nouvelle étape dans la vie des communes concernées et une bouffée d'oxygène pour l'économie malienne. La mine, depuis qu'elle s'est installée, a fait des réalisations de forages, des constructions de salles de classe. Elle a aussi appuyé nos centres de santé avec des fournitures et aussi les centres de santé avec l'appui en médicaments. La nouvelle mine d'or de Nampala, qui a coûté 47 milliards d'investissements au groupe Rebex, produira 11 tonnes d'or sur une durée de 6 ans. Elle emploie 600 agents, dont plus de 90% des Maliens. Cette mine est un beau résultat technique. C'est le résultat de plusieurs années de travail acharné, de stress permanent et d'exploits collectifs et individuels. Déjà plus de 80 milliards ont été injectés dans l'économie malienne par cette mine. La production de cette mine permettra de conforter la position de notre pays et lui permettre de rester dans le secte des trois grands producteurs d'or en Afrique. La société Nampala a participé à plusieurs activités en termes de développement communautaire à hauteur de 750 millions de francs CFA. Je vais profiter de cette occasion pour dire un grand merci à nos investisseurs nationaux, les encourager davantage pour la réalisation de ce beau et grand projet pour le développement de notre pays. Pour le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, la diaspora malienne doit suivre l'expérience de cette mine qui est à majorité des capitaux maliens.